Si vous lisez Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, je lisais Luc chapitre 9 l'autre jour. Et le Seigneur commençait à me montrer certaines choses dans Luc chapitre 9. Allons au verset 51, je voudrais que nous ayons une bonne compréhension de ce verset. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jérusalem, c'était ça sa destination, 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. En d'autres termes, il se rendait à Jérusalem. Mais il fallait que ses disciples se rendent dans un village de Samarit pour lui trouver une place. C'était un long voyage, alors ils l'ont dévancé. Il a dit, allez me trouver un logement. On va continuer. Il ne l'a reçu pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Parce qu'à cette époque, les Samaritains ne voulaient pas entendre le mot Jérus. Non, pas Zalem. Même le Jérus. Ils savaient que la Jérusalem était pour les Juifs. Ils ont dit, d'ici nous irons à Jérusalem. Vous voulez passer par l'enfer pour aller au ciel? Pas de logement pour toi. 54. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors je me demandais d'où le feu allait venir. Que le feu descende du ciel et les consume, tout comme Elie l'a fait. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus se retourna vers eux et les reprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ces gars veulent invoquer le feu. Ils veulent faire descendre le feu. Le feu devait venir à travers qui? Le Saint-Esprit. Alors Jésus a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ils sont confus. Et maintenant, vous faites référence à l'Esprit. Vu le genre d'Esprit que vous avez, vous devez comprendre que le rejet, c'est quelque chose de normal. Vu le genre d'Esprit que tu portes, tu dois savoir qu'une fois que tu portes quelque chose qui n'est pas commun, les hommes te rejetteront. Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Vous pensez que l'Esprit est là seulement pour détruire, détruire, détruire. Non! Vous avez l'Esprit pour être sobre. Deuxièmement, vous ne savez pas que tout rejet doit provoquer un défi, un challenge au-dedans de vous. Si ces gens disent qu'il n'y a pas d'espace pour moi, il n'y a pas de logement, vous devez être mis au défi pour construire votre propre hôtel. Ça doit être un défi pour vous de construire votre propre hôtel. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le rejet de l'homme, c'est la directive de Dieu. Écoutez ce que le verset 56 dit. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre village. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes fait. Quand cette porte se ferme, ne vous lamentez pas à cause de cela. Aller vers une autre porte. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est pourquoi une personne vous a dit qu'il ne va pas vous épouser, et là, vous voulez mourir. Va ailleurs. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Tout rejet apporte un sens de direction. C'est pour cela que vous êtes animés. C'est-à-ünkir.